Au niveau de l'entreprise, on a formé un groupe, un groupe qui a eu un programme d'entraînement, course à pied, vélo, natation, et c'était très sympa parce qu'il y avait une sorte d'émulation parmi les collègues et c'est toujours plus motivant quand on sait qu'on faire des efforts, des préparations ensemble. C'est mon tout premier triathlon, c'est super, on est une équipe vraiment géniale, c'est une bonne expérience et on a vraiment une équipe super, c'est magnifique. On a eu un super coach qui nous a bien briefé sur tout, qui nous a bien soutenu, qui nous a fait découvrir un peu les différentes astuces facettes du marathon triathlon, on est gonflé à bloc et on va le faire. Je pense que tout seul je ne l'ai pas fait, donc le fait de le faire en équipe, d'avoir ce groupe WhatsApp avec les collègues où on se chauffe un petit peu, les Strava qu'on suit, c'est super. Donc j'ai passé le relais à mon collègue en vélo et voilà, après ici le but c'est surtout l'esprit d'équipe, donc ici on fait un relais à trois. Ça rapproche, ça permet de se connaître dans d'autres circonstances que le travail et découvrir aussi d'autres talents. On a participé aux entraînements avec Adrien Pierson, un super bon coach, donc on a fait cinq sorties course à pied sur le temps de midi, on a fait une sortie natation le matin à la piscine de Rixensard avant d'aller travailler et on a fait aussi un entraînement un samedi nage en meuse avec un passage de relais, donc pour travailler les transitions, on a eu tous les bons conseils d'Adrien. C'est bien parti ? C'est bien surmonté. Là on attend nos collègues qui vont arriver avec le vélo, on se prépare pour aller courir, donc on est chaud, on est chaud, il n'y a plus qu'à. Pour la plupart de nos participants, c'était une totale découverte. Certains couvaient, certains nageaient, certains faisaient du vélo, mais ils ne connaissaient absolument pas le monde du triathlon et c'était un peu cette idée-là aussi de les inciter à faire du sport. Et franchement, pour la cohésion de groupes, il n'y a pas mieux, pourquoi ? Parce que finalement on arrive sur des dépassements de soi, les gens qui ne pensaient absolument pas pouvoir réaliser un tel parcours, une telle distance, et les voir franchir la ligne, se taper dans la main en se disant voilà, maintenant c'est à toi de reprendre le relais, il n'y a rien de mieux et ça renforce justement cet esprit de groupe. C'est très très dur, c'est la première fois, je me suis entraîné, ça fait un mois et demi et oui, ça m'a donné vraiment envie, donc je pense que je vais en refaire plusieurs par an et mieux me préparer à l'avenir. Très belle première expérience. C'était dur, mais c'était super chouette ! C'était trop bien, trop chouette en dehors ! C'était une super expérience déjà, ensuite on l'a fait avec les collègues et franchement on a eu une bonne entente de groupes et même quand on se retrouve à l'arrivée, on est tous contents les uns des autres et puis même ici on est même surpris de nos temps et de ce qu'on a pu faire, donc que du bon ! On a envie de recommencer ouais, mais je pense qu'on devrait se pousser et faire encore un stand au-dessus ! C'est très agréable de pouvoir s'entraîner avec ses collègues et surtout de préparer cet événement qui aujourd'hui a été un vrai succès pour notre équipe. C'est très agréable parce qu'on partage une passion commune qui est effectivement le sport, le dépassement de soi et ça a été une très belle opportunité de rencontrer des collègues que je ne connaissais pas, qui pratiquent également le triathlon et je pense que c'est un nouveau départ pour une meilleure cohésion encore au sein de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada